Sous-titrage Société Radio-Canada La marque Magie a entrepris de rassurer, communiquer et sensibiliser sur les ingrédients et bienfaits de ces bouillons culinaires à travers la caravane des étoiles Magie. 12 heures, c'est le temps donné par l'horloge marquant l'entrée des candidates dans la villa des étoiles. Valise à la main, des étincelles plein les yeux face à ton de beauté et de bienveillance de leur hôte. Prête pour leur audition auprès des remplissages de fiches protocolaires et de consignes usuelles. 10 candidates ont réussi à convaincre le jury, 10 candidates poursuivront la compétition. Imaginative et créative, toi femme magie tu brilles comme une étoile, talentueuse et généreuse, toi femme magie tu brilles comme une étoile. Là j'ai l'avocat, c'est trop beau, wow ! La queue était vraiment chaleureuse, nos chambres étaient embellies, on a bien décoré nos chambres avec les vêtements magie, wow ! J'étais vraiment très contente. Le confort est superbe, le confort, la manière de prendre soin de nous, la nourriture à temps et tout, bien préparée, donc je suis vraiment satisfaite. Sur toutes les 10 ans, vous êtes deux ambassadrices. Lorsqu'on a une carence en fait sur le plan santé, quels sont les risques ? Prémis à la limite. Pour apporter son expertise sur le rapport nourriture et santé, Dr Samuel Fotzot, nutritionniste expérimenté, s'est entretenu avec nos petites étoiles, afin de leur donner les armes nécessaires pour la compétition de samedi. Le club magie particulièrement est fortifié en enfer. Si la compétition venait à s'arrêter maintenant, je rentre avec un savoir énorme. Maintenant, je suis capable de dire à quelqu'un, voilà, un repas, il est comme ci, il est comme ça. Pourquoi pas me comporter en tant qu'une mini-nutritionniste ? Merci Magie ! Nos petites étoiles ont été chouchoutées. Les séances de make-up, le temps pour nous pomponner nos corps, les soins de visage, pédicules, manicules. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Je me sens excitée, je me sens délicatée, je me sens heureuse. Il n'y a pas de peur que je ne peux pas mesurer ce que je me sens. Plus, le fait que nous avons été occupé de tout, et nous sommes comme des bébés. Donc, nous sommes juste sains et tout est fait pour nous. Nous sommes juste sains et nous faisons tout pour nous. Nous sommes juste sains et nous faisons tout pour nous. Nous dormons et nous avons une robe. Et tout est juste là, quand nous étions en la matinée. C'est nice ! Bonjour ! Bonjour ! C'est l'heure du sport. Je suis déjà prête. Seconde journée pleine d'expériences pour nos hôtes. Un petit déjeuner pour recharger les batteries. Et hop, c'est parti pour la collecte d'ordures. Elles ont tout de même réuni 150 kg et sont passées faire un coucou aux commerçants et visiteurs du marché Mokolo. Imaginatives et créatives. Voilà, c'est ça ! La liste magique demain va repartir avec la somme de 500 000 formes. Et généreuse. Journée speed pour nos dames. Elles devront se faire belles en un temps record pour se rendre au forum des mamies pour passer du temps avec les mamies conviées. ... De retour à la villa, c'est un tout nouveau décor pour la Magie Night. Détente. Cocktail. Échange. ... ... ... ... ... J'ai appris beaucoup déjà le fait de vivre avec des gens que je connais pas, donc tu apprends de pas le comportement des autres. Je trouve confortable, que ce soit avec les filles, que ce soit lors des sorties. Vraiment, on s'amuse très bien. Et l'ambiance est bonne. C'est bien, c'est pas le plus beau. C'est bien. C'est pas comme ça. C'est bien. Magie, chaque femme est une étoile. Magie. C'est le grand jour. C'est une belle expérience en tout cas, donc j'ai hâte quand même d'y être, parce c'est pour ça que nous sommes là, pour la compétition, un peu de stress, mais ça va aller. Je me sens sereine, je pense qu'il n'y a pas le sou, je suis prête. Je suis plutôt détendue, je sais que pour la suite il suffit juste que je donne le meilleur de moi et que j'applique les différents conseils qui ont été donnés et je suis parée pour la victoire. Dernier souhait et c'est parti pour le village de la compétition. Déjà l'honneur est d'un vrai bonheur, tous ces bons petits plats qui s'enchaînent. Je pense que je vais perdre l'étoile parce que je vais donner le meilleur de moi-même pendant la compétition. Il est temps pour nos candidates de faire valoir leur talent de cuisinière. Magie, c'est un bon bonheur, c'est une magie, impressionnante et brillante, avec magie chère-femme est une étoile fascinante. Sous une ambiance qui ne passait pas inaperçue, famille et amis étaient rassemblés pour soutenir leur étoile. Une a été sacrée. Avec magie, chère-femme. Mais nous, d'abord, la lutte avant le non-suivre. Elle a eu 64 sur 80. Même pas sous la décision. Il y a plein de candidats du monde. Il y a un copien ! Il y a un copien gagnant ! Teresa Ange Ngassi, elle a su séduire le jury par un mets qu'elle a su rendre particulier. Du follon sauté avec du pistache et de la viande de bœuf, seule notre belle Teresa a su y ajouter l'épice qui l'a rendue magique et a arraché cette étoile. Je suis heureux de ce résultat totalement transparent. Les deux autres, que ce soit les deux autres dauphines, que ce soit les sept autres candidats n'ont pas de mérité. Elles n'ont pas de mérité, celles qui ne sont pas montées sur le podium. Merci et félicitations aux croix gagnantes. Félicitations à la Miss qui a su assaisonner, agrémenter le plat qu'elle a bien voulu présenter pour la province du centre. Un plat de légumes assaisonné avec les bouillons magiques culinaires. Elle a principalement utilisé la tablette magique crevette. Il y avait des critères d'évaluation. Le premier critère, c'était la communication, qui était très important. Parce que nous sommes en train de choisir l'étoile qui, demain, va être un relais sur le plan communautaire pour passer le message de l'alimentation saine, équilibrée et variée, pour donner l'impact de l'alimentation sur la santé et passer le message relatif à une alimentation variée, équilibrée, mais surtout une alimentation saine. Et la première a réuni le plus de points, parce qu'elle a eu 65 sur 80. Sur le plan de la communication, elle était très intéressante. Sur le plan de l'organisation, de la production, de la présentation du plat final et même de la dégustation, sans oublier l'équilibre alimentaire de son menu, je pense qu'elle a réuni toutes les qualités pour pouvoir être l'étoile ici au centre. C'est vos petits plats qui s'enchaînent Franchement, je ne pouvais pas expérimenter mieux comme expérience. Avec les trois jours qu'on a passé ici à la villa, c'était vraiment adorable. On était bien traitées et on a participé, on était visibles, on a vu des trucs, on a dansé, on s'est bien amusées. Alors je serais toujours satisfaite d'avoir pu intégrer cette villa et participer à cette expérience magnifique. Je me sens vraiment très bien. Ce fut une très belle expérience pour moi, je suis vraiment très contente. Et là, je me prépare déjà pour rentrer, comme vous constatez. J'ai vraiment beaucoup appris ici et je suis contente. En plus de tout ce que j'ai reçu, je suis en fait merci à Magie. Merci. Il y a ce confort qui va vraiment me manquer. Il y a tout ce que, il y a la nourriture aussi qui va me manquer. Magie vient d'une autre, le séjour ici nous habitué à tellement de confort. Donc je vais vraiment manquer ce lieu. Je ne vais pas dire triste parce qu'il y a un temps pour tout chose, mais ça va tellement me manquer. Charest a ses règles et ils ont vu que c'était mieux pour moi d'être la deuxième dauphine. Et je suis tellement contente et mieux d'être parmi les meilleures. Avec ton magie, c'est un grand miracle. Je ne pensais pas même pas de ça. Il s'est juste passé. Quand on a éliminé des gens, il y a juste trois de nous. Je me suis dit, ah, il y a juste trois. Il y a tout, il y a tout. C'était parfait. Au moment où j'ai su que nous ne sommes restés que trois, j'étais plutôt très confiante. Très confiante, mais stressée. Mais après, je me disais dans mon cœur, vu que la cuisine, c'est ma chose, la cuisine, c'est pour moi. Je savais que j'étais la gagnante. Oui, parce que dès le départ, je me suis sentie comme l'étoile de mes vendeurs. Et le résultat, il est là. C'est donc un dimanche 29 mai 2022 que cette expérience magique a pris fin avec le sourire des candidats recevant leur gratification et des au revoirs dans la joie. Une expérience à vivre et non à raconter. Cuisiner avec magie, ça change la vie.